Les cours de Monsieur Petit Notions de résistance électrique Bonjour, mon nom est Georg Ohm. Je suis un physicien allemand et j'ai vécu en grande partie au début du XIXe siècle. J'ai profité des découvertes de mes contemporains pour étudier la nature du courant électrique et certaines de ses propriétés. J'ai ainsi laissé mon nom à l'unité de résistance électrique, le Ohm. Mais avant d'aller plus loin, revenons sur une expérience que vous devez connaître. Dans cette expérience, nous utilisons un circuit en série comportant une alimentation, une lampe et deux pinces crocodiles entre lesquelles nous pouvons insérer divers matériaux. Nous pouvons alors observer que si l'on place un matériau tel que du cuivre entre les pinces crocodiles, la lampe s'allume. Il existe en effet des matériaux conducteurs électriques. C'est le cas pour tous les métaux. A l'opposé, si on place à présent une matière plastique entre les pinces crocodiles, la lampe reste éteinte. Il existe des matériaux isolants électriques, les matières plastiques, le bois, etc. Si vous ne vous souvenez plus très bien des notions de conducteur et d'isolant, je vous invite à revoir la vidéo qui traite de ce sujet. Si ces notions sont bien comprises, eh bien nous allons pouvoir aller voir un peu plus loin. En effet, la notion de conducteur et d'isolant est plus complexe qu'il n'y paraît. Il n'existe pas vraiment d'un côté les matériaux conducteurs et d'un autre côté les matériaux isolants, mais différents matériaux plus ou moins bons conducteurs et différents matériaux plus ou moins bons isolants. Comme le présent de cette échelle, l'argent est meilleur conducteur que le cuivre, l'or ou l'aluminium, et le silicium pur est moins bon isolant par exemple que le téflon. Cette propriété d'être plus ou moins bon conducteur ou plus ou moins bon isolant vient du fait que ces matériaux sont plus ou moins résistants au passage du courant électrique. Ainsi, plus un matériau est conducteur, plus la résistance électrique est faible, il s'oppose de moins en moins au passage du courant électrique. Cette expérience nous montre que pour deux échantillons identiques placés dans le même circuit, l'intensité du courant est supérieure avec l'argent qu'avec le cuivre, car le cuivre est plus résistant que l'argent. Le cuivre étant plus résistant que l'argent, l'intensité du courant avec le cuivre est donc plus faible. Inversement, plus un matériau est isolant, plus sa résistance électrique est élevée. Un isolant électrique parfait a une résistance infinie, mais n'existe pas en pratique. Tous les isolants deviennent conducteurs lorsqu'ils sont soumis à une tension suffisamment élevée. C'est le cas de l'air qui est un très bon isolant, mais qui devient un court instant conducteur lors du passage de la foudre au cours d'un orage. Ainsi donc, la résistance électrique est la propriété d'un matériau à s'opposer plus ou moins au passage du courant électrique sous une tension donnée. La résistance électrique se note par la lettre R majuscule et s'exprime en Ohm de symbole ω majuscule. Elle se mesure avec un ohmmètre dont voici le symbole électrique normalisé. La fonction ohmmètre est généralement disponible sur tous les multimètres. Pour faire varier la résistance électrique dans un circuit, il est possible d'utiliser un dipôle nommé un résistor. Voici des exemples et voici son symbole normalisé. Ce récepteur est facile à identifier car il est recouvert d'anneaux de couleur qui permettent de connaître la valeur de la résistance du résistor étudié. Ici, une résistance de 470 Ohm ou une résistance de 2000 Ohm, soit 2 kOhm. Pour terminer, voici deux conversions qui pourront vous être utiles. 1 kOhm est égal à 1000 Ohm, c'est-à-dire 10 exposants 3 Ohm. 1 méga-ohm est égal à 1 million de Ohm, soit 10 exposants 6 Ohm. Ces unités de résistance électrique très élevées se rencontrent régulièrement en électricité et en électronique. J'espère que cette vidéo vous aura intéressé et vous aura été utile. Je vous souhaite à présent un bon travail et je vous dis à bientôt !